Alléluia, mes bien-aimés, vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça, il y a eu une semaine que le Seigneur nous a vraiment parlé, mes bien-aimés. Amen. Donc, il nous a parlé de beaucoup de choses et nous revenons encore aujourd'hui pour appuyer cela. Amen. Dernièrement, nous avons parlé, mes bien-aimés, c'est la vie sanctifiée d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, c'est la même chose que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Pour s'assurer que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mènes une vie sanctifiée. Donc, nous prions. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre Père, notre Éternel, Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds. Ta parole éternel qui nous façonne. Ta parole éternel qui nous éclaire. Ta parole éternel qui nous illumine. Ta parole éternel qui détruit tout ce qui est ténébre dans notre vie. Ta parole éternel qui nous sanctifie davantage. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi éternel. Que ta parole, cette parole aujourd'hui éternel puisse nous transformer et faire de nous des chrétiens prêts pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes bien-aimés. La semaine passée, dimanche passée, nous avons, comme je vous ai dit, c'était la délivrance l'autre dimanche. Et nous avions, nous voulons vous assurer que, mes bien-aimés, que vous tenez ferme dans la parole du Dieu. Que vous tenez ferme dans la sanctification. Parce qu'après avoir reçu la délivrance, il faut maintenir cette délivrance. Nous avons parlé ce que c'est que la répentance. Nous vous avons parlé ce que c'est que naître de nouveau. Être né de nouveau. Alléluia. Donc nous avons commencé une série, ma soeur. Une série, la vie scientifique d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu et qui vit dans une vie de sainteté. Un enfant de Dieu qui ne vit pas dans la sanctification. La parole de Dieu dit qu'il ne verra pas Dieu. La parole de Dieu dit qu'il ne verra pas Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la présence de Jésus-Christ en lui, de Dieu en lui. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que nous avons pris le cas de Nicodémos. Nicodémos qui partait à l'église. Nicodémos qui était quelqu'un de l'église. Mais il n'avait pas Jésus. Il n'était pas né de nouveau. Nous avons appris que tu as besoin de la présence de Dieu en toi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi. Je vous ai dit que pour être né de nouveau, vous devez avoir l'Esprit de Dieu en vous. Et l'Esprit de Dieu doit demeurer en vous. C'est ce qui arrive à quelqu'un qui est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau spirituellement, tu changes. Les choses anciennes deviennent les choses vieilles et tu deviens une nouvelle personne. Et avant de vous quitter, je vous ai demandé, checkez votre vie. Essayez d'examiner votre vie. Est-ce que vous marchez en tant qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau? Est-ce que votre vie reflète la lumière de Dieu? Est-ce que votre vie reflète que vraiment, vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Parce que nous avons appris que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui se croit né de nouveau, mais qui se laisse entraîner par la chair, il n'est pas né de nouveau. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui marchent selon la chair sont ennemis avec Dieu. Toute personne qui vit selon la chair n'est pas née de nouveau. C'est un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en lui. Un Nicodème, Nicodème n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il croyait qu'il connaissait, il croyait qu'il avait Jésus. Mais c'est Jésus-Christ qui lui a dit que Nicodème, si tu ne nais de nouveau, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras pas mon royaume. Tu n'entras pas dans le royaume de cieux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens des dimanches. Qui sont des chrétiens des dimanches. Ils sont dans les activités. Ils sont dans les... Tous les temps, on organise telle activité. Ils sont là. Mais leur cœur, leur cœur est éloigné de Dieu. Ce qui est important, ma soeur, il faut commencer par la racine. Quand tu construis la maison, il faut commencer par la fondation. Ne pas pas... Ne pas pas... Il ne faut pas sauter les étages. Tu dis que non, tu vas commencer par la toiture. Et tu laisses la fondation, la fondation, ma soeur. Tu dois construire ta foi sur le rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous revenons encore. Nous revenons encore pour vous parler de la vie d'un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté. Amen. La fois passée, on a ouvert Romain chapitre 8. Lézis, ta version, vraiment. Romain chapitre 8, verset 1. Sans lézis. Ou bien quelqu'un d'autre qui a... Romain chapitre 1, verset 1. Romain chapitre 8, verset 1. Très bien. Oui, soeur. Amen. 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 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Tu ne seras pas condamné, ma soeur, si tu ne marches pas selon la chair. Mais toi qui crois que tu es un enfant de Dieu, tu continues à vivre selon la chair, tu seras condamné, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'ils sont à côté. Ils sont à côté. Ce n'est pas le fait de coter les versets bibliques. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible. Il faut pratiquer. La parole de Dieu dit qu'on les reconnaîtra par le fruit d'un enfant de Dieu qui dit qu'il est né de nouveau, mais qui marche selon la chair, n'est pas encore un enfant de Dieu. Il sera condamné. Il sera condamné. Un chrétien qui passe son temps dans Facebook, tu es là pour fouiller, fouiller, fouiller. Tu es content, tu es à l'aise quand tu regardes les films. Tu passes toute la quasi-totalité de ton temps devant l'écran. Devant l'écran. En train de jouer les jeux. Regarder les trucs. Tu quittes. Dès que tu finis, tu dis, oh, il faut que je fasse quoi? Tu prends ta voiture, tu prends le bus, tu prends le métro, tu pars chez telle personne. Quand tu rentres, tu prends le temps au téléphone. Et puis, demain, quand les factures viennent, tu commences à te plaindre. Oh, je souffre. Satan me persécute. Il persécute mes finances. Mais c'est toi! C'est toi qui ouvre la porte à Satan. Tu es plus content quand tu es dans tes activités. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de la prière, tu deviens subitement triste. Tu deviens subitement triste. Tout ce qui concerne Dieu, tu es triste. Tu ne le fais pas du tout ton cœur. Mais quand tu es dans tes moments, quand tu es chez toi, après regarder tes émissions, il faut voir le sourire au lèvre. Il faut voir comment tu es content. Quelqu'un qui a coûté le tour, il va savoir que non, il est vraiment dans sa sauce. Il est dans son domaine. Il est dans son milieu. Quel est ton milieu? Le poisson est à l'aise dans le milieu aquatique. Toi, quel est ton milieu? Tu es au milieu des enfants de Dieu. Devant le Seigneur, tu ne peux pas passer le temps dans la prière. Tu ne peux pas passer le temps dans la prière, ma soeur. Tu ne peux pas être, tu n'es pas un chrétien sans tichier. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui passe son temps, qui s'y plaît. Alléluia. Ton milieu, ton milieu, c'est être dans la présence de Dieu. Oui. Un enfant de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu passes ton temps dans les futilités. Quand il faut que tu n'as pas en haut de Dieu, tu commences à dormir. Tu commences à ronfler. Ou bien tu fais des choses rien que par formalité. Les chrétiens formals, font des choses parce qu'on a dit, si je ne fais pas ça. Oui, les chrétiens de formalité, ils ne font pas des choses parce qu'ils aiment Dieu. Mais c'est parce que c'est une formalité. La soeur glace, on prie tous les 15 minutes. Je vais prier tous les 15 minutes, 15 minutes, 3 fois, bon. Mais tu ne le fais pas. Quand tu peux même prier, tu fais vite, 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 vite. Vite, 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 sans ce que Dieu qui est au ciel, il voit ton cœur. Sans ce que Dieu qui est au ciel, il voit ton... Il voit si tu es vraiment à lui. Il connaît ceux qu'il aime. Il connaît ceux qui sont à lui. Ma soeur, mon frère. Si tu n'es pas senti chier, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne peux pas voir Dieu. Tu passes ton temps à faire du commérage, à appeler tes amis au téléphone. Tu parles beaucoup, 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 beaucoup. 300 paroles en une minute. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieuse dans les choses de Dieu. La parole de Dieu dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu, ce que ta part que Dieu t'a donnée, le temps que tu passes avec Dieu. Est-ce que tu prends ça vraiment comme un moment très important? Combien de temps, même si c'est 20 minutes que tu passes avec Dieu? Est-ce que c'est un moment vraiment à toi? La façon que tu noues le Seigneur, où est ton cœur? Quand tu noues le Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Voilà pourquoi tu ne reçois pas de Dieu. Parce que Dieu connaît que tu n'es pas là. Tu fais ça parce que c'est les formalités. Tu fais ça pour apaiser ta conscience. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes Dieu. Un chrétien, un chrétien senti chier. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, ce n'est pas au ciel que tu vas aimer la présence de Dieu. Si Dieu fait le roi pour te faire entrer au ciel, tu seras en train de te déranger. Parce que tu n'es pas dans ton milieu. Tu n'es pas dans ton milieu. Un chrétien qui n'est pas content quand il prie. Un chrétien, tu viens en retard. Quand il faut faire les choses de Dieu, tu n'es pas là. On demande qu'il va chanter, qu'il va faire ça. Tu faut seulement qu'on appelle ton nom. Mais quand c'est pour faire des choses à toi, tu es dans la joie. Tu es dans ton milieu. Quel est ton milieu, ma soeur? Où est ton milieu? Si tu es vraiment quelqu'un qui appartient à la race de Dieu, la race de Jésus, une femme vertueuse, une femme en Jésus-Christ, la fille de Sion, ma soeur, les choses de Dieu devaient être la priorité pour toi. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui tient ferme sur les promesses de Dieu. C'est quelqu'un qui est chaud. Pas aujourd'hui, tu es un mois là. Deux mois, on ne te voit plus. Après, tu reviens. Ah non, non, non. Ça veut dire que tu es désordonné. Tu es désordonné. Tu mens au Seigneur. Pardonne-moi. 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 Mais ça ne vient pas du fond de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vraiment prêt à changer. Un chrétien, un chrétien scientifié, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui sait que moi, je suis sur le chemin du ciel. Oui. Tu es plongé dans les activités. C'est bien les activités de Dieu. Mais est-ce que ton cœur est là? Même en évangélisant, est-ce que tu le fais avec joie? La personne à qui tu donnes le traité, quand il voit ton visage, est-ce qu'il voit Jésus-là en toi? Est-ce qu'il voit ça en toi? Combien de fois tu as tristé le Saint-Esprit? Eh ma soeur, eh mon frère, toi qui m'écoutes, tu as déjà oublié que le Saint-Esprit habite à toi? Tu as oublié que le Saint-Esprit est en toi? Amen. Fais mon nom, Nico, j'écoute deux personnes qui parlent. Si tu te laisses conduire par la chair, ma soeur, mon frère, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un chrétien scientifié. Non. Non. Si tu es toujours prête à répondre, tu réponds vite, 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 vite. Tu réagis vite, 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 vite. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider. C'est toi, c'est la chair qui choisit tes réactions. On ne connaît pas, tu es sous l'influence de la chair. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans son même Romain, chapitre 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourez. Dieu te dit que si tu continues comme ça, dans cette direction-là, tu vas mourir, tu ne verras pas Dieu. Il dit, si vous continuez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'en laissant le Saint-Esprit te dominer, que tu pourras vivre une vie sans tichier. Il est temps que tu tues la chair, avant que la chair ne te tue. Il est temps, ma soeur, que tu laisses la chair mourir. La chair et ses désirs. Je t'avais demandé dernièrement, va, fais examiner ta vie. Quels sont les points dans ta vie qui sont en coche en elle? C'est sur ça que tu dois prier. Il y avait quelqu'un qui disait que l'homme ne peut pas être parfait. Qu'est-ce qui te fait devenir un parfait? Si tu connais les points dans ta vie qui te rendent un parfait, c'est sur ça que tu dois prier. Parce que tu dois être parfait avant d'entrer au ciel. Le Saint-Esprit est là pour te rendre parfait. Le Saint-Esprit est là pour te faire vivre une vie sans tichier. Le Saint-Esprit est là pour te transformer complètement. Oui, il dit, il dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Le Saint-Esprit veut que Jésus vienne toi 24, 37, tous les jours. Si tu laisses la chair, prends le contrôle de toute situation de ta vie. Tu dis, moi, je vais lui montrer, il faut qu'elle connaisse, il faut qu'elle comprenne que moi je m'appelle tel, moi je suis la fille de tel, moi mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel. Ça ce sont les autres de la chair. Un chrétien, tu attaques les autres chrétiens. Tu insultes les autres chrétiens. Tu es toujours en train de lancer les paroles. Tu aimes quand les autres sont mal à l'aise. Ça ce sont des chrétiens charnels. Beaucoup sont pleins. J'ai pris tous les jours, Seigneur, tu m'achènes, tu es les oeuvres de ma chair, que je sois comme toi, Jésus. Parce que si tu ne tues pas les oeuvres de ta chair, j'ai la parole de Dieu dit que tu mourras. Tu mourras. Si tu laisses que la chair prenne contrôle, la chair écrase l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu mourras, ma soeur. Tu mourras. Tout le monde connaît que tu étais tel personne quand tu étais dans le monde. Aujourd'hui, tu prends la Bible et tu commences à dire que tu étais un enfant de Dieu. Laisse que Jésus-Christ, laisse qu'on voit Jésus-Christ en toi. Laisse qu'on voit Jésus en toi. Oui. Avant, tu es même insulté. Tu es même déshonoré. Tu es même fait n'importe quoi. Bagarré. On te connaît. C'est ton ancien toi. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas seulement une nouvelle créature avec la bouche. La parole de Dieu dit qu'on ne les reconnaîtra pas les fruits. La nouvelle créature. La chair et ses désirs a émis à mort. Oui. Et l'esprit qui habite en toi, l'esprit de Dieu qui habite en toi, prends position. On voit Jésus en toi. Cette fois-ci, c'est que quand tu fasses, qu'est-ce que tu fais ? Même quand tu as raison, tu demandes pardon. Parce qu'à cause de la crainte de Dieu, les chrétiens charnels, ils ne connaissent pas demander pardon. Ils vont se moquer même de toi. Ils vont se railler de toi. Ne sois pas de ce genre. Ne sois pas de ce nombre-là. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ma soeur, mon frère, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne sois pas prompt pour juger. Prompt pour insulter. Prompt pour répondre. Prompt pour réagir. Prompt pour écrire. Prompt. 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 Et il faut laisser le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit contrôler. Prends-le contrôler de toute situation de ta vie. La parole de Dieu dit dans Jacques, chapitre 1, verset 19. Dans la parole de Dieu, dans Jacques. Amen. Oh, que le Seigneur, que le Seigneur nous sanctifie davantage. Si tu es toujours comme ça, l'année passée, tu étais comme ça. L'autre année, tu es toujours comme ça. Si quelque chose ne va pas. Ta fondation est mal fondée. C'est mal fondée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette maison-là va tomber. Tu as besoin de construire ta maison sur le roc. Pour que si, demain, quoi qu'il arrive, tu vas tenir fin. Jacques, chapitre 1, verset 19. La parole de Dieu dit. Amen. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. L'âme prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Toutefois que j'ai été prompte, je rends gloire à l'éternel qu'il m'a exposé. Il m'expose pour que j'apprenne. Tu comprends qu'ici, là, tu as fait telle erreur. Maintenant, tu changes. Il ne commet plus les mêmes erreurs. Il ne commet plus les mêmes erreurs. L'erreur que tu as commis hier. Tu ne dois plus commettre ça aujourd'hui. Oui, parce que tu es sur le chemin du ciel. Toi, il faut que tu entres au ciel, ma soeur. Ne sais pas, Dieu en vain. La parole de Dieu dit que ne sois pas prompt à parler. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui est prompt à parler. Tu ne laisses même pas le Saint-Esprit parler. Demande, Seigneur, est-ce que, comme je vais faire ceci, est-ce que c'est ta volonté? Le Saint-Esprit va te dire non, attends d'abord. Seigneur, cette personne m'a offensé, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit dit que laisse. Mais dans la colère, la chair qui est encore en nous, on réagit. C'est après qu'on commence à pleurer au Seigneur. Pardonne-moi, j'ai connu mon pied. Pardonne-moi. Notre Dieu est toujours là pour nous rélever. Oui, car avant, après, il ne se lève pas comme si il apprend. Petit à petit, il tombe, tu vois, les cicatrices partout. Mais quand tu commets une erreur, ne vas plus sur cette erreur. Tu rends glo à l'Éternel. Parce que, ici, notre Seigneur, il va nous parler et nous allons passer, nous allons l'obéir. Au nom de Jésus. La personne qui t'attaquait toujours. La personne qui t'insultait toujours. Et quand il t'insultait, vous deux, vous tombez dans un quartier là-bas, vous commencez à bagarrer. Vous insultez, tout le monde, oh, 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 tout ça. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît, c'est quand tu es né de nouveau. Tout le monde connaît que tu es né de nouveau. Maintenant, il ne faut plus laisser la place à l'ennemi. Ephésiens chapitre 4, verset 27. Oh, je prie que nous serons tous sanctifiés au nom de Jésus. Je prie que tu seras un chrétien sanctifié. Pas un chrétien de nom. Pas un chrétien du dimanche. Pas un chrétien seulement là pour faire les activités de Dieu. Mais en faisant l'œuvre de Dieu, tu seras sanctifié aussi dans ton cœur. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, verset 27. Maman l'a dit. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui dérobait... Verset 4. Oui, que celui qui dérobait... Non, non. Verset 4. Ephésiens chapitre 4, verset 27. Verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Ne donne pas assez au diable, maman. Ne donne pas assez au diable. Quand tu reconnais déjà ta faute, change. Dis, Seigneur, je suis fautive ici. Aide-moi. Change-moi. Transforme-moi. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Pour nous rendre ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut que tu sois la femme que Dieu veut que tu sois. Il faut que tu sois l'homme que Dieu veut que tu sois. Tu dois avoir l'image de Jésus en toi. Dans toute ta vie. Ta vie, c'est pour Jésus. Ta vie, c'est pour Jésus. Je vais vous donner un témoignage. Une maman qui craignait vraiment le Seigneur. Elle vivait dans la sainteté. C'était un chrétien sanctifié. Mais elle a oublié quelque chose. Elle a oublié qu'il y avait encore la colère en elle. Mais cette femme, cette femme n'a pas vraiment prié sérieusement. Parce que si elle priait sérieusement, pourquoi j'ai dit, mais bien-aimé, la délivrance, c'est toi qui pries. Pourquoi tu aies ta délivrance? Tu andes dans la prière, tu dis, Seigneur, j'ai encore la colère en moi. Hé! Dieu a expulsé mon péché si j'ai encore ça en moi. Hé! Mais ça, c'est quand le moment arrive, le test, l'examen de la pureté, pour savoir si tu es chrétien, c'est là que tu connais. On va arriver là. C'est ça. Laisse-nous les affaires que tu prends et dis, oh Seigneur, je vais changer. C'est pendant le test, l'examen de pureté, qu'on sait qui, si tu as vraiment changé. Si tu connais ce que tu veux, la femme là est un enfant de Dieu. Mais elle habitait avec quelqu'un. Méfie-toi avec qui habite chez toi. Méfie-toi avec la personne qui habite chez toi. La femme qui habitait chez elle, c'était une sorcière renommée. Et la sorcière là, son témoignage est sur Youtube aujourd'hui. Elle demande pardon au Seigneur. Elle demande pardon. On demande pardon. Elle confesse. Elle confesse toute la sorcière qu'elle a faite. Les gens qu'elle a tués. Et elle dit qu'elle a tué la femme là. Elle dit qu'elle attendait. Elle avait une mission pour tuer cette femme. À cause de sa vie de prière. Sache que, on te connaît déjà dans le monde des ténèbres. Que tu es un enfant de Dieu. Que tu es un danger pour le monde des ténèbres. Donc il faut t'éliminer. Il faut t'éliminer. Un petit terror comme ça, ça va te faire grater l'éternité. Cette maman, cette maman, c'est comme ça qu'elle a vécu. Dans la sainteté, dans la sainteté, dans la sainteté, Satan était toujours là. La parole de Dieu dit qu'il rôde. Il rôde autour de nous, de toi. Il rôde. Il attend l'occasion. Ne lui laisse pas l'occasion. La parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. Satan est là, il attend. Toi, ne donne pas accès au diable. Concentre-toi. Tu es sur le chemin du ciel. Lâche le ténèbre avec un clair. Tu es sur le chemin du ciel. Moi, je sais que j'ai à trouver le chemin. Je suis en train de m'avancer. Je tombe, je me relève. Le Seigneur m'aide. Et je m'assure que, là où tu es tombé, ne tombe plus deux fois. Ne tombe plus deux fois. Cette maman, La femme l'attendait. Que je vais la voir. Je vais la voir. Je vais la voir. Un jour. Après avoir attendu. Longtemps. Cette femme, cette maman a eu des problèmes avec son mari. Et elle a eu des problèmes avec son mari. Au lieu d'aller se repentir immédiatement. Même son, quand tu sais que tu as péché, n'entends pas demain. N'entends pas demain. Je ne vois pas pourquoi je n'ai même pas honte de comment confesser mon péché. Même si quelqu'un s'est mort. Les gens s'est mort. Amen. Je ne confesse. Je veux que parce que si j'ai dos avec ça, Satan va utiliser cela contre moi. Parce que j'ai vu plusieurs fois comment. Satan est venu, mais il, dans mon sommeil, dit que tu ne dois pas te réveiller. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Jeter les balles sur moi pour que je ne me réveille pas. Mais les balles n'entrent pas. Les balles n'entrent pas. Ma soeur, sache que tu es un danger pour le monde et les ténèbres. Cette maman ne savait pas. Elle ne savait pas qu'on était en train de la guetter. Elle ne savait pas qu'elle était une cible. Elle ne savait pas que dans sa maison, Satan habitait dans la maison. Un jour, elle a eu le pouvoir avec son mari. Elle est partie se coucher. Au lieu de demander pardon, elle a dormi avec la colère. C'est pendant la nuit, pendant la nuit que l'enfant va se transformer en rat pour aller la piquer, maman. Elle est morte. Elle ne s'est plus levée. Elle ne s'est plus levée. Où ira cette maman? Après avoir servi Dieu des années, à la fin, tu finis comme ça? Qui est-ce qu'elle va blâmer? Qui est-ce qu'elle va blâmer? Dieu? Le Seigneur nous demande. Sois vigilant. Soyez vigilant, mes bien-aimés. Soyez vigilant. Vigilant. Ton âme, ta vie spirituelle. Assieds-toi que tu es éveillée. Assieds-toi que tu es un enfant de Dieu sanctifié. Assieds-toi que tu es sanctifié, maman. Assieds-toi que ta vie, tu es droit devant Dieu. Quand tu vois une erreur, Corris ça. Immédiatement. Immédiatement. Oh Jésus, sanctifie-moi Seigneur. Sanctifie mon cœur, Jésus. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi davantage. C'est ta prière de tous les jours. Cette femme ne savait pas que certains attendaient une opportunité. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est pendant la nuit qu'on a tué. Combien de personnes ont dormi et ne se sont plus levées ? Mais toi, tu te lèves toujours. Tu te lèves toujours. Tu te lèves toujours. En tout cas, c'est la même chose. Je confesse, ils tombent toujours et ils me lèvent toujours. Les autres meurent. Les autres meurent. Ceux qui meurent, tu crois que tu es plus important que eux ? Non. Tu n'es pas plus important que eux. Un jour et un jour. Un jour et un jour. Si tu ne fais pas attention, ma soeur, je ne veux pas que tu finisses comme ça. Je ne veux pas que tu finisses comme ça. Tu as suivi tout cet an la parole de Dieu. Tu as suivi tout cet an la parole de Dieu. Mais à cause de la chair que tu as négligée, la chair, quand la chair, tu as remarqué, le Saint-Esprit t'a dit, « Maman, il y a une grossesse action dans ta vie. Ma soeur, il y a une grossesse action dans ta vie. » La chair qui t'a dormi dans tel coin, tu as négligée. À la dernière minute, quand il faut passer le test de la pureté, quand il faut passer le test de la sainteté, tu tombes. Un petit truc comme ça, t'es neuf. Un petit truc comme ça, tu prends une décision, tu dis que tu laisses tomber. Hey, ma soeur, ma soeur, grandis. Nous devons grandir. Vous voyez pourquoi il faut se checker, il faut avoir radiographie, la radiographie continuelle. Fais une radiographie de ta vie tous les jours. Si tu as encore des trucs dans ta vie, pourquoi ça ne t'empêche pas d'encre dans le royaume des cieux ? Nous n'avons plus assez de temps. Le temps est court. Le temps ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide si demain, tu vas voir demain. C'est Dieu. Ce n'est pas toi. Dieu t'enseigne aujourd'hui parce qu'il connaît que demain, le moment viendra où il faut que tu passes le test. Tout enfant de Dieu doit passer le test de la pureté. C'est pendant le test, l'examen, que tu dois maintenant utiliser les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que tu as appris maintenant, le Saint-Esprit est en train de mettre cette parole dans ton cœur pour que demain, quand la tentation viendra, tu puisses utiliser maintenant ce que tu as appris en action. Tu dis maintenant, Saint-Esprit, prends la place. Amen. Prends la place. La parole de Dieu dit quoi ? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous, Père. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Mais je traite du remas mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ma soeur, pourquoi ne t'accroche pas trop sur tes activités ? Les activités que tu fais. Moi, je t'ai dit, si toi, tu ne fais pas que la fondation est bien faite, c'est bien. Moi-même, je travaille. Mais si, après avoir fait ça, je m'en fous de ma relation avec Dieu, je dis que je suis folle. Je suis folle. Parce que les activités viennent après la sainteté. La sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Et la sainteté sont les activités. Il faut que les deux vont ensemble. Il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Oui, c'est ça. Il ne faut pas servir Dieu en vain. Tout le temps, je dis ça. Ne sois pas comme un poteau, un poteau d'indication pour indiquer les gens au ciel. Passer, c'est pas là. Pas là. Mais toi, tu es là, tu ne bouges pas. Non, maman. Non. Est-ce que tu peux fuir la colère de Dieu? Tu peux pas, tu peux pas fuir la colère de Dieu. Il est temps que tu grandisses. Tu n'es plus un bébé spirituel. Tu ne prends plus le lèvre. Maintenant, il faut prendre la nourriture solide. Tu t'as grandi. Ce n'est pas que tout le temps va arrêter ta main. Toi aussi, il faut que tu arrêtes la main des autres. Oui. Tu es un disciple de Jésus. Il faut multiplier l'église. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu dans tes actions. Alléluia. Jésus doit être en toi pleinement. Un enfant de Dieu, un chrétien sanctifié, c'est quelqu'un qui a Jésus pleinement en lui. Quand la tentation vient, quand la tentation vient, c'est en ce moment que tu dois produire les fruits du Saint-Esprit. Amen. Quand le moment de la tentation pour nous, les enfants de Dieu, c'est le moment d'examen. Il faut passer l'examen. L'examen de la sainteté, il faut passer. L'examen de la pureté, il faut passer. Mais malheureusement, c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Les chrétiens échouent. Ils aiment seulement apprendre, 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 apprendre. Maintenant, quand il faut passer l'examen de pureté, l'examen de sainteté, il échoue. Il échoue. Hein? Tout le temps, il faut que les doubler, redoubler, 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 redoubler. Le temps va te la dire. On va te la dire parce que tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Tu n'arrives pas à crucifir. Tu ne laisses pas le Seigneur crucifier les hommes de ta chaire. Tout le temps, on se plaît. Ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur, tu t'en fous. Ton caractère à la maison, avec ton mari, les gens qui habitent avec toi, dans ton lieu de service, tu manques de respect. Tu n'as aucun fruit de l'esprit en toi. Tu n'as pas l'amour avec toi. Tu n'aimes pas la paix. Là où tu passes, il faut que tout se gâte. Oui! Même quand quelqu'un te demande pardon, il faut que tu gâtes. Tu commences ce... Non, non, non. Tu as vu comment il demandait pardon? Il riait. Il t'a demandé pardon, il t'a demandé pardon. Il t'a demandé pardon, il t'a demandé pardon. La parole de Dieu dit que recherchez la paix. Où est la paix là? Où est le fruit du Saint-Esprit en toi? Un enfant de Dieu s'entichir. La parole de Dieu dit dans Galat, chapitre 5, verset 24. Oh, Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On n'a pas seulement écouté ta parole, mais on n'a pas seulement bonné à écouter, mais à la pratiquer. La parole de Dieu dit dans Galat, chapitre 5, verset 24. Amen. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu as Jésus, la chair a été crucifiée. Les passions de la chair sont crucifiées. Les désirs de la chair sont crucifiés. Ceux qui sont à Jésus. Il n'y a encore verset de la Bible qui dit que ceux qui sont à Jésus peuvent vivre dans la chair. Non. Si tu viens encore dans la chair, ça veut dire que tu n'es pas encore à Jésus. Tu n'es pas complètement à Jésus. Tu es de l'autre côté. Et si Jésus vient, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Si tu mens aujourd'hui comme ça, tu vas rater la résurrection. Oui. Assute-toi que tu crucifilles les hommes de ta chair. Assute-toi que tu tues la chair avant que la chair ne te tue. Tue la chair de la chair. Tue la chair avant que la chair ne te tue. Tue. Ne permets pas que la chair prenne les décisions pour toi. Ne permets pas que la chair réponde à ta place. Non. Hésite, parlez l'éternel. Ce que la Bible a dit, c'est ce que je dois faire. Oui. Ne laisse pas que la chair prenne place. prenne les décisions à ta place. Arrête de décider à ta place. Arrête la chair de décider à ta place. Tu n'es plus un Nicodème. Nicodème n'avait pas ce qu'il n'était pas qu'il fallait t'aider de nouveau. Mais quand le Seigneur lui a parlé, il dit, il ne savait pas. Mais toi, maintenant, tu connais la vérité. Tu n'es plus ignorant. Tu connais la vérité. Il n'a pas envie de dire que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu es un affranchi. Ne vis plus quelqu'un qui ne connaît plus la vérité. Ne vis plus quelqu'un qui vit encore sous la chair. Tu es maintenant né de nouveau. Né de nouveau. Tout ce qui est en toi c'est nouveau. La présence de Dieu habite en toi. Maintenant, tu ne vis plus selon la chair. Mais tu vis selon l'esprit de Dieu. Dernièrement, on a parlé que la vie est un enfant de Dieu. Un sanctifié. Quelqu'un qui vit dans la sanctification a la présence de Dieu en lui. On en sait que quelqu'un qui vit dans la sanctification la vie sanctifiée d'un chrétien c'est quelqu'un qui est né de nouveau d'esprit et d'eau. L'eau représente la parole de Dieu. Nous avons tous expliqué parce que la parole de Dieu dit dans qu'on le sait chapitre 3 verset c'est que la parole de Dieu habite richement en toi. Tu dois voir les deux. Tu dois voir les deux. Arrête de jouer les 50%. Non. Que non. Un peu ici un peu là-bas. Non. Tu dois être 100%. Arrête de te plaindre. Moi ici, sur ma page, je m'en vais vers le ciel. Pour aussi, tu n'es pas vers le ciel. Ne te plaît pas. Si tu ne connais pas va le Seigneur fortifie-toi. Dis Seigneur fortifie-moi. Donc, on a appris derrière moi que pour être un enfant de Dieu sans tichier, il faut avoir la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi. Aujourd'hui, nous allons parler qu'un enfant de Dieu qui est sans tichier, c'est quelqu'un qui est pur. Amen. C'est quelqu'un qui vit une vie pure. Pure. La parole de Dieu dit dans Somme. Maman lui dit Somme chapitre 24 verset 3 à 4. Oh Seigneur. Donne-nous une vie pure, Seigneur. Rends-nous pur, Oh Seigneur. Rends-nous pur, Oh Jésus. Dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Somme 24. Verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Hein. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Ah ah. Amen. Qui va s'élever ? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint ? Toi qui dis que tu vas entrer au ciel ? Et qui s'élèvera jusqu'au lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes, l'encadre pur, qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Jésus vient se marre chasser ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui vivent dans la vérité. Pas des chrétiens qui mentent. Pas des chrétiens qui vivent une vie de désordre. Tu dois avoir une vie, une main pure. Toi qui dis que Dieu regarde seulement au cœur, regarde seulement à ton cœur, mais tes mains sont plongées dans la corruption. Tes mains sont plongées dans l'immoralité. Tu touches les maris des autres. Tu touches les femmes des autres. Tes mains sont dans le péché. La parole de Dieu dit que tu ne seras pas enlevé. Tu ne verras pas ce lieu saint. Non, tu ne verras pas. Tu es dans tes activités tous les jours. Je te dis qu'on était dans l'église. On a formé encore une fête. Je te dis que vraiment, je suis occupée. Tu crois que c'est ça qui va faire que Jésus va t'accepter? Nicodem a fait mieux. Nicodem a fait mieux que toi. Donc, il ne faut pas avant en faisant l'œuvre de Dieu, les activités là, assure-toi que tu as déjà ta place au ciel. Assis-toi. Parce que, sache que le ciel te regarde. Sache que tout est enregistré. Tout est enregistré. Le ciel attend de toi de te garder pur, de garder tes mains innocentes. Ah oui! Tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu dois pratiquer cela. Tout ce que tu as appris de Dieu, tout ce que tu as appris de sa parole, tout ce que tu as appris de son esprit, tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois vivre par cela. C'est un commandement. Si tu aimes Dieu, tu dois obéir du Seigneur. Tu dois marcher selon sa parole. Mais aujourd'hui, rien que même l'attitude que tu prends pour l'adorer, une attitude nonchalante. Je ne suis pas dans ton cœur, mais rien qu'à voir ton attitude, ça prouve que tu n'es pas là. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur est ailleurs. Pourquoi? Parce que si tu vois quelqu'un qui fait sa son, il n'a pas la crainte de Dieu. Nous devons prier que Seigneur, ajoute ta crainte à moi. Ajoute ta crainte à moi. Parce que pendant qu'on adore le Seigneur, toi, tu es là, dans ton coin, tu es en train de parler, tu es en train de prendre les plats, tu jettes partout les plats, les cuillères, tu vois, tu t'en fous, tu sais que tu es en direct à la télévision, tu sais qu'il y a des gens qui te coupent, mais tu t'en fous. Oui? Si je ne te demande pas de fermer le micro là, vraiment, c'est grave. Parce que là, je parle même d'autres sont à la cuisine. On attend sa main quand on dit Alléluia, Amen! Voilà. Ce qui t'intéresse, c'est qu'il y a un témoignage. Quelqu'un va appeler une soeur et dit que vous faites des témoignages quand? Toi, maintenant, ce n'est que pour suivre des témoignages. Le jour quand il était dans le coma, il était presque mort. Je peux dire mort parce qu'il était sorti de son corps. Il me dit que les gens m'appellent pour savoir si j'ai vu les femmes avec les bijoux. Tu vois? Aïe! La parole de Dieu dit qu'on fout ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice à Dieu. Est-ce que tu as besoin quand il te dit que quelqu'un est mort pour revenir et Dieu interdit tout ça? Ton corps c'est un corps vraiment? Tu dois t'assurer que ce que tu mets sur ton roman ça ne vient pas souiller le temple de Dieu. L'esprit de Dieu. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Tu ne te déranges pas. Tu sais que tu es dans la présence de Dieu et les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu. Tu es à l'église même dans les assemblées. Les assemblées. Tu es en train de parler. Vous parlez. tu tchates bien tu prends le téléphone tu tchates tu tchates ton téléphone comme ça. Même si le pasteur ne voit pas sache que il y a encore là-bas aussi à voir on voit tout le téléphone là on voit ce que tu as que des cris tout 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 c'est dans la maison de Dieu que tu dors tu dors parce que tu as passé ton temps à l'église maintenant quand il faut lire la parole de Dieu tu dors la chair te commande la chair t'as déjà fini là où tu es m'asseoir je te dis qu'il faut seulement l'intervention de Dieu même après avoir prêché comme ça il faut l'intervention de Dieu parce que tu n'es pas même ton cœur n'est pas là ton cœur n'est pas là oui la flèche t'as déjà dominé moi j'ai une question pour toi pourquoi tu joues avec ta vie comme ça pourquoi tu es un chrétien tu es un chrétien de nom jusqu'à quand tu vas continuer comme ça jusqu'à quand tu vas t'amuser avec ta vie quand est-ce que tu seras sérieux avec ton éternité quand 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 est-ce que tu vas vivre vraiment une vie certifiée quand est-ce que tu vas laisser le Saint d'Esprit dominer ta vie mais aujourd'hui tu joues le jeu de 50% 50-50% continue à jouer le jeu de 50% continue tu joues la vie la vie te joue la vie te joue parce que quand tu vas mouiller les gens seront toujours en train de continuer à vivre ah oui ça doit être 100% ou rien 100% ou rien la pute de Dieu dit que si vous m'aimez il dit si tu m'aimes garde mes commandements il dit que aime-moi avec tout ton cœur oui c'est bien aime nos seigneurs aime nos seigneurs de tout ton cœur si cette chose là si cette chose là est très important tu es là tout ce que tu fais tu fais vite même quand tu es plus vite tu es vite tu es pas où tu es là c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi c'est pour aller faire quoi c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi que tu as déjà fait depuis que tu ne peux pas faire ça après parce qu'il y a des missions telles oh il y a le journal oh c'est le temps là que Satan te fait penser que tu n'as pas mis les habits dans la machine c'est le temps là que Satan te fait penser que oh il fallait d'abord mettre le riz au feu il faut chasser Satan là le riz là va attendre c'est l'heure de prier c'est l'heure de prier c'est l'heure d'être devant le Seigneur ferme ta chambre tu commences à adorer ton Dieu oui tu dois avoir les moments intimes avec Dieu il ne faut pas laisser la chair venir entre toi et Dieu ne laisse personne venir entre toi et Dieu ne laisse pas le riz le riz que tu veux aller préparer là viens entre toi et Dieu tu dois dire à toutes ces choses là à tous ces gens là qu'il faut d'abord qu'ils te laissent ranguler Dieu c'est premier dans ta vie ne laisse rien venir entre toi et ton Dieu parce que tu dois être pur Alléluia il y a heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront le Seigneur tu dois voir le cœur pur tes mains doivent être innocentes tes mains doivent être pures beaucoup de gens aujourd'hui ils sont les mains sales ils sont les voleurs ils volent beaucoup de choses comme en ça même dans la maison de Dieu des chrétiens qui ne perdent pas la dîme je ne serai pas ici là pour te dire perd la dîme parce que moi je ne vis pas par la dîme je ne suis pas je suis là parce que le Seigneur m'a mis là mais tu ne perds pas ta dîme tu es une voleuse tu es un voleur tu es un voleur les gens qui disent que la dîme n'est pas d'actualité ne les regarde pas toi tu as perdu pour toi son te dit pour ça maintenant si tu veux donner 20% tu es mieux même que celui qui a donné 20% 10% mais celui qui donne 10% et toi qui ne donnes rien tu donnes une fois par an celui-là est canon obéissant ne joue pas avec ton éternité quand tu prends ton salaire prends les 10% et mets de côté c'est l'argent de Dieu ne vole pas numéro 2 il y a le voleur dans les lieux de service on t'a mis trésornier tu es là-bas ça ne t'appartient pas même que ce soit le bic c'est pas pour toi la parole de Dieu dit que tu t'envoies les mains pures les mains pures on a pourquoi aujourd'hui Satan t'accuse Satan c'est un accusateur il t'accuse tu vois pourquoi quand l'enjeu le Seigneur envoie l'enjeu pour t'exaucer Satan bloque à cause de toutes ces choses que tu fais tu n'as pas les mains pures dans ton lieu de service tu n'as pas les mains pures tu vends les médicaments tu vends ceci cela alors que tu n'as pas le droit de faire ça tu fais le faux derrière tu n'as pas les mains pures tu voles tes paroles tu vends le patrimonial de la maman tu prends l'argent mais c'est 5 francs tu as volé ce n'est pas pour toi dans la maison tu voles l'argent que tu devais donner pour ta personne tu veux même aller payer ta dette tu prends ça tu manges tu es la première personne que je dois payer on va ajouter mon salaire je vais te payer mais dès qu'on ajoute ton salaire l'argent là vient tu ne te souviens pas tu ne te souviens pas de cette personne tu voles tout tu voles tout tu voles tu manges et tu dis que tu as les mains pures tu n'as pas les mains pures tu n'as pas les mains pures beaucoup de gens vont dire oh Seigneur bénis bénis le ministère bénis le ministère bénis le ministère bénis le ministère mais quand l'opportunité vient le Seigneur te bénit pourquoi tu bénisses le ministère tu prends l'argent tu voles tu prends l'argent de Dieu tu voles ma soeur tout ce que tu as volé l'argent de Dieu l'argent dans ton lieu de service l'argent que tu as volé chez ton mari ce n'est pas parce que vous êtes marié que tu ne vas pas prendre ça l'argent que tu voles dans le pot chez ton mari tu voles l'argent de ta maman tu voles les choses tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas tu achètes les choses volées tu sais que nos types là toutes les voitures qui vendent c'est les voitures volées mais parce que c'est moins chez toi que tu as acheté ça tes mains ne sont pas plus sache que tu dois prendre ça dire aux gens là que j'ai volé tu t'as dit à ton mari que j'ai volé l'argent tu t'as dit à ton mari que j'ai volé l'argent tu t'as dit à ton boss que c'est moi qui ai volé c'est moi qui ai escroqué tu t'as dit tu t'envoies les mains propres tu t'envoies les mains propres c'est pas parce que tu es marié que tu vas voler l'argent à ton mari c'est pas ton argent c'est pour lui quand il ne travaille pas il ne travaille pas avec toi c'est à lui qu'il doit venir me dire chérie voilà l'argent venons partageons mais tant qu'il n'a pas en compte ça ne vole pas arrête de voler les mains ne sont pas pures est-ce que tes mains sont pures est-ce que tes mains sont pures ma soeur mon frère tu peux te dire te lever aujourd'hui et te dire oui Seigneur merci parce que mes mains sont pures tu peux te le dire tu peux le dire si tu ne peux pas aujourd'hui tu dois prier que Seigneur purifie moi purifie moi purifie moi davantage j'ai encore la chair en moi ne dis pas que oh j'ai fait ça parce que j'étais une païenne avant j'étais ignorante j'étais encore j'avais 25 ans j'étais encore jeune oui tu as volé l'argent si le Saint Esprit te fait que la personne a encore envie le Saint Esprit va te dire va d'endosser l'argent toi qui as volé l'argent tu étais trésoré dans telle assemblée tu prenais l'argent tu ne disais pas au pasteur aujourd'hui que tu es devenu chrétien amen Dieu ne tient pas tant d'ignorance mais il commande à tout le monde à se repentir maintenant il te commande d'aller te repartir va te repentir va dire à cette personne que j'ai volé l'argent va dire que j'ai couché avec tel pasteur oui tu as demandé pardon mais va va exposer Satan il faut que la femme la sache oui toi qui es en voie de Dieu tu dormais avec tel le mari d'autrui va dire va dire ne dis pas que oh c'est parce que j'étais un pécheur j'étais dans le péché j'étais pas un chrétien que tu ne sois pas chrétien que tu n'étais pas chrétien le péché c'est péché le péché le péché n'a pas de couleur ça ne change pas de couleur ça ne vieillit pas c'est pas parce que ça fait 13 ans que tu crois que Dieu a déjà oublié le péché le péché c'est le péché même si ça y a fait 50 ans c'est le même péché si tu ne confesse pas si tu n'exposes pas ce péché si tu n'as su pas que tes mains sont pures tu sais que c'est toi qui as tué l'enfant innocent oui tu es allé voir le marabout l'enfant là est mort tu sais que c'est toi aujourd'hui tu as demandé pardon maintenant tu sais que personne ne connait ma soeur mieux que tu ailles en prison ah oui je t'ai dit la vérité la restitution existe il y a le péché que tu as péché contre Dieu il y a le péché que tu as péché contre l'humanité le péché que tu dois confesser les gens doivent écouter oui j'avais j'ai appris non mon papa je dis papa j'avais fait telle chose tel jour oui il y a le péché que tu dois dire beaucoup de chrétiens ne croient pas la restitution je te dis ma soeur la restitution c'est vrai il y a quelqu'un qui m'avait dit quand je venais de croire vous savez mes bien-aimés c'est bien d'écouter le Saint-Esprit la femme du pasteur elle me dit pourquoi tu te déranges hein moi je sais que le Seigneur me parle par les rêves je suis pas en train de dire qu'il faut être bornée par les rêves non mais le Seigneur utilise les moyens tous les moyens pour parler il peut utiliser un enfant mais moi il utilise beaucoup les rêves dans ce rêve le Seigneur me dit que tu es une voleuse tu es une voleuse va si tu veux entrer au ciel rembourse l'argent des gens que tu as pris je me lève alors je me rends compte que c'est dans la parole de Dieu je commence à dire je dis Seigneur montre-moi tout à qui je dois il y a eu les femmes que je devais beaucoup la preuve quand je voyais les femmes je me cachais elle te dit que tu es pas au ciel c'est mieux que tu peux voir la personne elle te dit que ouais maman je n'ai pas l'argent pardonne-moi oui tu n'as pas l'argent le Seigneur sait que tu n'as pas l'argent le Seigneur sait que tu n'as pas l'argent moi je vivais comme ça je disais qu'il est parti au ciel j'appelle alors le pasteur je dis que ouais voici ce que j'ai eu comme révélation pardon aidez-moi que le Seigneur m'aide à payer j'ai trop de dettes hein pourquoi tu te déranges tu es une nouvelle créature le Seigneur a payé toutes tes dettes hein je suis à payer toutes tes dettes là faut pas tu es une nouvelle créature maintenant hein si je suis à payer mes dettes pourquoi les gens à qui je dois me dérange comment est-ce que vous allez prouver que je suis à payer toutes mes dettes une femme là me dit elle me dit Claire si je suis à payer tes dettes moi je sais que tu me dois moi je veux mon argent tu as compris ça c'est pour toi là-bas tes fictions que je suis à payer tes dettes moi je sais que tu me dois je veux mon argent ah oui oui la restitution tu dois payer tu dois payer tu dois payer tu dois payer la dette là si tu n'as pas appelle la personne là arrange-toi avec lui n'ignore pas n'ignore pas un chrétien sanctifié tes mains doivent être plus oui tes mains doivent être plus il ne faut pas dire oh je suis une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici tous les devenus nouvelles si c'est vraiment nouvelle pourquoi encore la dette là même la dette aussi doit être quelque chose de passé la vie des dettes là ça doit être une vie des choses passées tu dois payer la dette pour être une nouvelle personne pour être quelqu'un sans dette ah oui les choses anciennes sont passées voici tous les choses sont devenues nouvelles les dettes sont passées aujourd'hui tu vis une vie sans dette ah 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 c'est ça voilà la vraie vie chrétienne que je vous présente pas le faux c'était qu'on vous dit partout là un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui c'est la pratique la sainteté c'est la pratique ça se voit c'est un fruit qu'on voit on voit le fruit là on voit les oeuvres là c'est pas la bouche ce n'est pas le langage c'est pas le parler c'est pas le verbe c'est pas le vocabulaire ce n'est pas la grammaire non c'est la pratique tes mains doivent être pures ton coeur doit être pures toi qui touches ce qui n'aime plus tu es dans les tu es quelqu'un qui est innocent tu fais les avortements oui tes mains ne sont pas pures tu trafiques la drogue tu trafiques tu fais les traficages les petits petits traficages tes mains ne sont pas pures tu es dans la corruption tu travailles avec le papier de quelqu'un qui n'est pas ton papier tes mains ne sont pas pures tout pour toi tu es à la poursuite de l'argent tu utilises ce qui n'est pas à toi tout ça pour avoir de l'argent qu'est-ce que tu as un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme ma soeur ne joue pas avec ta vie tu es la salle tu es le frère tu n'as pas un coeur pu tu as les pensées immorales tu n'as pas un coeur pu tu n'as pas un coeur pu parce que tu as les pensées immorales dans ton coeur parce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5 Amen Matthieu chapitre 5 verset 8 Alléluia Matthieu chapitre 5 verset 8 et reste qu'il y a le coeur pu car ils verront Dieu si tu n'as pas le coeur pu tu ne verras pas Dieu un point de train pour que tu vois Dieu pour que tu entres au ciel si tu n'es pas au ciel tu vas voir Dieu tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'as pas le coeur pu donc toi qui déteste ton frère tu déteste ta soeur il t'a demandé pardon il t'a demandé pardon tu dis que non c'est un faux pardon tu n'as pas un coeur pu tu as les pensées immorales tu n'as pas un coeur pu tu dis que tu crois en Jésus si tu suis Jésus tu dois croire à sa parole et si tu crois à sa parole tu dois obéir à sa parole tu dois suivre ses pas tu t'as su que ton coeur est pu parce que Jésus n'avait rien de caché en lui tu dois aussi être comme Jésus c'est ça tu as pris le mari d'autrui maman le mari d'autrui retourne le mari d'autrui retourne la femme d'autrui garde tes mains pues garde tes mains pues beaucoup de chrétiens les soi-disant chrétiens aujourd'hui qui se marient avec les maris des autres c'est ta part va chercher ta part va prier que Dieu est donc pour toi c'est ta part là-bas si tu sais que le mari là le monsieur l'a été marié avant voilà un conseil que je vais te dire si tu sais que le monsieur l'a été marié avant la femme l'a été mariée avant ce qui s'est passé entre eux ou elle a commis la fédélité ou elle a tué quelqu'un ou c'est insensé parce que ce que les hommes disent aujourd'hui ma femme l'a été insensé elle a commis l'adulté ça ne te regarde pas ils étaient mariés oui, allez, retournez ensemble allez, ranger vos problèmes ne te mets pas dans les problèmes la chère qui est l'entrée de te tuer tu n'as même pas encore fini avec tu peux encore ajouter notre péché pour mettre sur toi le mari d'autrui il faut que tu ailles rembourser tes mains doivent être pures restitue le mari d'autrui restitue la femme d'autrui il n'y a pas une montagne de prières qui va te faire enlever ma soeur tu ne seras pas enlevé le jus de l'enlèvement si toi tu restais avec le mari d'autrui tant que tu avais le mari d'autrui ce n'est pas pour toi ce n'est pas pour toi attends pour toi attends pour ta part de mari il est marié ils se sont séparés ça fait 40 ans ça c'est le problème il faut qu'ils aillent se réconcilier s'il ne peut pas se réconcilier qui restait comme ça? jusqu'à la mort ne c'est pas le jour là jusqu'à la mort ne c'est pas les chrétiens aussi tu prends je vais rester fidèle jusqu'à ce qu'à la mort ne c'est pas après dès qu'il commence l'adultère tu brises l'alliance les faux chrétiens ce ne sont pas les chrétiens sans tichiers tu es une voleuse tu es un voleur tu es un voleur au mari d'autrui tu es un adultère un adultérien un fornicateur tu prends la fille d'autrui tu commences tu es enceinte tu l'as mariée tu as volé la fille d'autrui il faut t'arranger avec les parents il faut les papiers qui prouvent que tu as marié cette femme tu ne l'es pas mariée tu ne l'as pas honorée le mariage a été honoré de tous tu ne l'as pas honorée et tu dis que tu es son mari tu couches avec elle tu es avec elle tu as demandé l'autorisation à ses parents et même l'autorisation est-ce que tu as signé quels sont les papiers que tu prouves que c'est ta femme tu es un voleur tes mains ne sont pas plus devant Dieu et si tes mains ne sont pas plus tu ne venais pas Dieu tu ne venais pas Dieu tu utilises la femme là tu l'as utilisée utilisée maintenant tes yeux sont ouverts tu ne veux plus d'elle après 5 enfants 4 enfants 6 enfants tu ne veux plus d'elle tu ne veux plus la marier Marie là-haut Marie là-haut souviens-toi de toutes les promesses que tu as fait à la femme là Marie là où c'est si tu ne l'aimais pas vraiment et vous n'avez rien signé demande-lui pardon demande-lui pardon supplie-la de te pardonner parce que tu as fait quelque chose de trop grave trop grave et assuris-toi que les enfants que tu as eu avec cette femme là tu t'assures tu prends soin d'eux un homme de Dieu un enfant de Dieu tu ne prends pas soin de tes enfants que tu as fait dehors tu n'as pas les mains pures tu n'as pas les mains pures toi qui épouser un homme qui a fait les enfants dehors vraiment prie pour lui encourage-le de prendre soin de ces enfants là sinon vous deux vous n'avez pas les mains pures toi qui dis que regarde c'est moi mes enfants laisse les enfants des autres là mes enfants mes enfants ton corps n'est pas pu tu ne verras pas Dieu tu ne verras pas Dieu tu travailles avec le papier de quelqu'un d'autre ce n'est pas ton papier tu as fait les fausses signatures les faux documents retourne le document là retourne le document à la personne là c'est mieux que tu prends le tapiocaire à la maison que d'aller manger dans les restaurants et aller en enfer tu n'as pas le cas pu tu n'as pas le cas pu tes mains ne sont pas pu tu utilises un nom qui n'est pas pour toi un nom qui n'est pas pour toi retourne prendre ton vrai nom va utiliser ton vrai acte de naissance cesse de mentir cesse d'utiliser ce qui n'est pas pour toi un faux nom un faux H tes mains ne sont pas pu ton corps n'est pas pu non tu utilises les cheveux qui ne sont pas pour toi tes vrais cheveux tu caches mais tu prends les cheveux qui ne sont pas pour toi ton corps n'est pas pu ce n'est pas pu jette ce qui est faux là utilise ce qui est naturel ce que Dieu t'a donné tu utilises les produits pour changer la texture de tes cheveux les cheveux sont noirs mais tu fais croire aux gens que tes cheveux sont bruns que tes cheveux sont jaunes tu n'as pas le cas pu ton corps n'est pas pu tes mains ne sont pas pu retourne à ta couleur naturelle retourne à ta peau naturelle cesse d'utiliser les crèmes qui changeaient ta peau cesse d'utiliser le décapage le décapage ça ne vient pas de Dieu c'est le mensonge c'est le mensonge retourne à ta peau naturelle toi qui as utilisé tu as changé de naturel à tout ce qui est dénaturel c'est le mensonge non tu utilises une image qui n'est pas de toi ton cœur n'est pas pur quelqu'un qui a le cœur pur ne peut pas faire ça il faut avoir les mains pures tout ce qui te concerne doit être pur il n'y a aucune corruption en toi dans tout ce que tu fais que tu sois un homme droit dans tes paroles sois droit sois pur quand les gens essaient de corrompre payer avant de passer les examens toi il ne faut pas faire ça ne suis pas la voix du méchant tu dois avoir le cœur pur tu dois avoir les mains pures quand ta femme veut t'abandonner ton mari veut t'abandonner pour une autre femme assure-toi que toi tu as les mains pures assure-toi que ce n'est pas toi qui est en train de le chasser avec tes mauvaises actions sauf si tu pars à cause de Jésus sauf si tu pars parce que toi tu aimes le Seigneur Jésus en dehors de ça il ne faut pas avoir les mains sales il faut être pur devant Dieu sois sans tâche devant Dieu tu n'es pas celle qui le pousse à demander le divorce parce que Dieu est le divorce Dieu est le divorce au ciel on ne connait pas ce que c'est que le divorce quand ton mari demande le divorce assure-toi que ton cœur est pu dans ton cœur tu fais tout ton possible dans toutes tes actions tu fais tout ton possible pour que ce divorce ne soit pas prononcé quand il t'envoie une lettre de divorce quand il envoie l'avocat et quand il parle et on prononce le divorce il parle de haut vers une autre femme dans ton cœur toi tu sais que tu es mari dans ton cœur tu sais que le mariage là qu'il est parti remarié une autre femme dehors c'est une abomination dans ton cœur tu sais que tu es toujours marié donc tu dois demeurer dans la prière attendre le pensament que son jour aussi arrive que le Seigneur le touche ce n'est que la mort qui doit te séparer avec cet homme personne ne laisse personne te pousser à dire que tu vas te remarié parce que tu es marié tu es marié la parole de Dieu dit qu'aucun homme ne sait pas ce que Dieu a joué qu'aucune autorité qu'aucune loi qu'aucun avocat aucun juge ne sait pas ce que Dieu a joué si c'est impossible que vous devez être ensemble restez comme ça restez comme ça ne pas pas t'engager dans un autre mariage parce que tu es marié tant que le type la vit tu es marié tu es marié tu es marié beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les problèmes parce qu'ils sont entrés dans les mariages à cause de la raison aujourd'hui tu viens à Jésus ben il n'est pas cassé la conséquence est là tu t'es répandu mais la conséquence est là tu as commis l'adulté tu as conçu aujourd'hui tu te reprends tu ne dois pas tuer l'enfant tu ne dois pas tuer l'enfant ah non tu dois prendre soin de l'enfant tu dois t'occuper de cet enfant tu as sué qu'il a une bonne éducation oui oui il faut avoir les cœurs purs les pensées de ton cœur doivent être purs la parole de Dieu dit que heureux les cœurs purs car ils verront le Seigneur acte chapitre 15 verset 9 acte chapitre 15 verset 9 maman l'a dit acte chapitre 15 verset 9 amen amen acte chapitre 15 verset 9 acte chapitre 15 verset 9 je lis il n'en est il n'en est fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le cœur par la foi purifie ton cœur par la foi ton cœur doit être purifié ne permets pas quelqu'un te pousser dans le péché ne permets pas quelqu'un te pousser à tomber dans le péché oui amen un timothée chapitre 5 un timothée chapitre 15 verset 9 non un timothée chapitre 5 on a déjà lu un timothée chapitre 5 verset 21-22 je lis je te conjure devant il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi oui amen maintenant ouvre un timothée chapitre 5 verset 21-22 allo alors vous me suivez amen vous me suivez oui amen excusez moi j'avais fermé le téléphone c'est maintenant que le son vient ah c'est depuis c'est maintenant c'est maintenant oui c'est un bon moment on a plus de son c'est bon il n'a fait je lis au nom du Seigneur Jésus il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi oui amen lisez me dans un timothée chapitre 5 verset 21-22 un timothée chapitre 5 21-22 je te conjure devant Dieu devant Jésus Christ et devant les anges élus d'observer cette chose sans prévention et de ne rien faire par faveur verset 22 n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même conserve-toi pur ah ah ne participe pas au péché d'autrui toi-même conserve-toi pur toi-même ma soeur tu sais que la salle là c'est c'est quelqu'un qui passe son temps à comérer tu sais que quand elle t'appelle c'est pour te faire tomber dans le péché ma soeur je te dis aujourd'hui n'a pas rapporté au péché d'autrui tu n'as même pas encore fini avec les oeuvres de la chair qui sont en train de te tuer à petit feu tu n'as pas encore tombé dans le péché de caca ne t'embouille pas dans le péché d'autrui ne participe pas au péché d'autrui toi-même Dieu veut que tu sois pur c'est à toi de rester pur c'est à toi de prier d'être tout le temps d'être vigilante d'assurer que tu es pur Amen ne partage pas le péché de quelqu'un ne partage pas sois sage comme les seins vieilles sages ne sois pas folle comme les seins vieilles folles sois sage les seins vieilles folles tu s'enlèves ça elles tombent dans les conversations comme ça tu ne te rends même pas tu ne cherches même pas à savoir est-ce qu'elles sont en train de se combler est-ce qu'elles sont en train de est-ce que c'est d'esprit je dois parler tu viens se marier ah oui oui tu crois quoi oui j'étais là c'est moi-même qui étais là le mensonge le mensonge la seule à c'est un pire achoppement pour toi il faut te retirer il t'a pas dit qu'il ne faut plus la salure retire-toi sagement retire-toi sagement garde-toi pur garde-toi pur je veux que tu saches pourquoi j'ai dit ça que tu saches que le ciel c'est les violents qui s'en emparent le ciel c'est précieux maman le ciel il ne faut pas servir Dieu en vain si tu n'es pas sanctifié tu ne verras pas Dieu tout ce que tu es en train de faire ici c'est en vain si tu ne te gardes pas pur si tu ne gardes pas ton cœur pur sache que toutes tes activités toutes les prières même qu'on fait ici là tout ce qu'on fait là toutes les évangélisations que tu fais là si ton cœur n'est pas pur tu ne verras pas Dieu assure-toi que ta vie est sanctifiée prends le temps de construire ta relation avec Dieu oui tu es dans les activités c'est bien c'est très bien nous on ne supporte pas les chrétiens paresseux les chrétiens qui ne s'engagent pas dans l'œuvre de Dieu maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence mais ta relation avec Dieu c'est sans la fondation c'est sans la fondation d'un enfant de Dieu c'est sans la force d'un enfant de Dieu la prière le temps que tu passes avec Dieu ah oui construis toi-même Jude chapitre 1 verset 20 Jude chapitre 1 verset 20 oh Jésus aide-nous Seigneur oui ma soeur lisons chapitre 1 verset 20 je lis au nom de Jésus pour vous bien-aimés vous édifiant vous-même sur votre sainte foi en priant par le Saint-Esprit 21 mettez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle 24 or à celui qui peut vous préserver de tout de suite et vous faire disparaître devant sa gloire irrépréhensable et dans l'égresse et même il ne faut pas travailler travailler en train ne travaille pas en vain il ne faut pas mal me comprendre aujourd'hui un pote de me dire que moi je ne viens même plus dans les prières je ne fais plus les prières non je ne viens même plus dans les prières je ne sais pas pour prière à la maison non non tous doivent aller ensemble construis-toi construis une bonne relation avec Dieu et travaille pour le Seigneur Alléluia le service que tu fais là c'est ta récompense au ciel grande sera ta récompense mais il faut d'abord entrer entrer d'abord parce que même après avoir tous les grands maisons que tu as créé on a dû construire pour toi au ciel si tu n'entres pas tout ça va se rouler tout ça c'est du rien et toi qui veux entrer tu ne peux pas travailler pour Dieu tu risques même de l'atterre au ciel je te dis tu risques de l'atterre au ciel Amen donc que le Seigneur te parle ce matin le Seigneur t'appelle vraiment dans la prière le Seigneur t'appelle dans la consécration le Seigneur t'appelle dans une vie de sainteté il veut que tu ne suives pas ceux qui te disent que Dieu les gars c'est moi au cœur que si tu as donné ta vie à Jésus tout cela tout ça va non Dieu veut que tu vives une vie de sainteté Amen il veut que tu vives une vie de sainteté que tu ailles dans un autre niveau de sainteté avec lui Alléluia ne mange plus de bois plus de lait mais à partir d'aujourd'hui mange la viande Alléluia tu es devenu un adulte un adulte tu as une femme qui craint l'éternel il ne faut pas c'est mal du corps le ministère, le ministère, le ministère je m'adresse à tous ceux qui ont le ministère tu te concentres c'est mal du ministère mais tu oublies tes enfants tu oublies ton mari non demande au Saint-Esprit de te donner la direction du Saint-Esprit il va t'aider à avoir un emploi du temps remarquable un emploi du temps vraiment présentable si bien que tu seras et dans le mariage et dans le ministère et même jusqu'à ce que Dieu Dieu va te donner les gens qui vont t'aider mais si tu n'as personne comme nous là tu vas faire comment ? si tu es quelqu'un comme nous si quelqu'un vient envoie le genre de travail que je fais, il fuit pour quelqu'un là c'est ici là pour faire le genre de travail il faut vraiment la grâce de Dieu parce qu'il dit que comment tu fais ? les appels de téléphone et les enfants et tout et tout si tu n'as pas un programme une vie disciplinée tu ne peux pas donc toi un enfant de Dieu une femme tu sais que tu dois prier tu dois avoir le moment de Dieu ne tu n'es pas ton mari comme il les excuse parce que tu dois faire l'emploi du temps fais l'emploi du temps si tu es marié ne te concentre pas seulement sur ton mari et tu mets ton mariage avant Dieu et tu commences à dire que oh mon mari mon mari tous les temps on est déjà fatigué avec ça tous les jours mon mari mon mari mon mari tu as mis les œufs de Dieu à côté donc vous deux vous êtes fautifs toi et la femme qui a fait le ministère laisse le mari c'est toi qui a fait le mari tu laisses le ministère vous êtes tous fautifs il faut avoir une balance et le Seigneur va t'aider Amen aujourd'hui il est temps que nous partons maintenant à un autre niveau il est temps que nous vivons comme le Seigneur veut encore vivre nous devons avoir le cœur pur les mains pures devant le Seigneur prends le temps pour parler à ton Dieu Alléluia prends le temps pour parler à ton Dieu je vous avais dit que la semaine passée que chaque semaine a un nom Amen la semaine le nom de la semaine c'est la semaine de la restitution si tu sais que tu as quelque chose tu as volé le mari d'autrui la semaine si tu as remboursé ça va rembourser le mari d'autrui tu sais que tu avais volé tu as fait tu n'as pas les mains pures tu avais tué telle personne personne ne connait la semaine tu as fait ça cette semaine tu as restitué tu dois confesser le péché là c'est le truc que tu caches là tu dois confesser tu avais couché avec la femme du pasteur la femme du pasteur le mari du pasteur lui-même tu as fait ceci tu as fait ceci personne ne connait restitué ne laisse pas ne t'associe pas cette semaine ne t'associe pas ne partage pas ne porte pas le mal de quelqu'un Alléluia cette semaine c'est la semaine de la restitution la semaine où tu ne t'associe pas tu ne portes pas le péché d'autrui et cette semaine tu dois parler parler la bible et parler peu et n'oublie pas de payer ta dîme de la journée dans 2h40 de prière 40 minutes de prière tu peux diviser ça en 3 Amen passe le temps dans le seigneur quand je dis payer la dîme ce n'est pas l'argent c'est que une journée à 24h divise ça après les 10% ça fait 2h40 tu passes 2h40 donc tu peux diviser 2h40 en 3 prends le temps donne la qualité de ton temps à Dieu Alléluia sois un chrétien sans trichet ne sois plus un chrétien bébé au lait mais deviens un adulte qui vit dans la sainteté un adulte chrétien qui vit dans la sainteté qui a le coeur pur qui a la main pure la semaine prochaine nous allons continuer pour finir sur ce programme que le Seigneur vous bénisse Alléluia